Le Maroc va rencontrer Monaco chez lui. La rencontre devait être organisée à Marrakech en principe. Il y avait l'accord des organisateurs de la Coupe Davis. Mais comme les aéroports étaient fermés à un moment au Maroc, le moment était malvenu justement pour organiser au Maroc. Alors les organisateurs ont décidé que le match se joue à Monaco. Étant donné que le Maroc n'a pas usé de son droit de réclamer que la rencontre se déroule dans un terrain neutre, finalement Monaco a accepté de tenir ces rencontres. Le Maroc connaît déjà Monaco parce qu'ils se sont rencontrés en 2015 déjà. Et c'est les monégasques qui s'étaient imposées à l'époque. Aujourd'hui, tout a changé pratiquement. On connaît le niveau et la physionomie de nos joueurs qui sont constitués par Eliott Benchetrit, qui est venu marocain, qui est venu bien entendu renforcer l'effectif. Constitué également de la Minouahem, qui ne connaît pas la Minouahem, qui est aujourd'hui l'un des vétérans du tennis national. Et puis, il y aura le soutien d'Adam Mundir. Adam Mundir qui revient, qui a repris les entraînements, qui à un moment était absent, qui s'est occupé de son travail, de ses études, et qui reprend justement, qui vient renforcer l'effectif national. Et on ne va pas oublier Yassine Glimi, jeune également, qui promet. Cette rencontre sera très difficile, mais abordable, à en croire les spécialistes qui suivent de près les deux équipes. Le Maroc partira optimiste, mais il faut faire très attention parce que les monégasques, eux aussi, ont établi un cahier de charge avec des objectifs, dont celui d'être présent lors des futures compétitions et particulièrement, justement, des rencontres à venir, n'est-ce pas, pour l'équipe monégasque. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On doit regretter d'abord qu'on n'ait pas eu cette possibilité de rencontrer chez nous, justement, les monégasques à Marrakech. Et contrairement au football, n'est-ce pas, où nous recevons des équipes qui devaient nous recevoir, en tennis, ça se passe autrement. Et on n'a qu'à le regretter, tout en espérant et en souhaitant bonne chance à l'effectif national, qui sera présent. Vous connaissez les résultats, on a été battus dernièrement, on a été rétrogradés. Et aujourd'hui, on doit plus que jamais être motivés avec le capitaine Meditaere, dont je n'ai pas parlé, et qui, effectivement, fait du bon travail. Donc, on part optimiste, car au niveau où on joue aujourd'hui, bien que ce soit regrettable, au vu des compétitions d'autrefois et des réalisations de nos trois mousquetaires, on rêve toujours, n'est-ce pas ? Mais on est dans l'obligation d'être réaliste, car les choses se font au niveau de la formation, au niveau aussi des infrastructures, tout en tenant compte de la crise des clubs, de beaucoup de problèmes. Mais l'essentiel, c'est que l'équipe nationale soit présente, qu'elle soit compétitive, et qu'elle puisse nous hisser au niveau que nous méritons, au vu de nos infrastructures, des moyens dont nous disposons et des efforts qui sont accomplis par la fédération. Donc, on ne peut que souhaiter bonne chance à l'équipe nationale. Sous-titrage ST' 501